Profitez en ce moment de la weekly sale des jeux à prix cassé seulement sur G2A, le lien se trouvera dans la description. Et bien salut à tous les amis, c'est Virtueux, j'espère vraiment que vous avez la pêche. Ecoutez, aujourd'hui on se retrouve sur GTA V PC pour vous présenter la dernière création qu'on a créée avec les abonnés samedi dernier. Alors ce véhicule se nomme le Monster Dog, donc il y a juste quelques petits problèmes de stabilité sur le véhicule. Comme vous pouvez le voir, il est en train de sauter dans tous les sens. Là il y a le Libérator qui a explosé juste en dessous, mais bon ça à la limite on s'en fout un petit peu. Donc je vais vite fait vous présenter le mod qui a été créé en l'espace d'une heure et demie, ce qui est pas trop mal comme ça. Je vous mettrai bien évidemment le lien du mod dans la description. Par contre une fois que le lien du mod sera mis, il se peut que le mod ne soit pas directement disponible puisque les moddeurs de GTA V Mod doivent le vérifier puis le valider. Donc du coup il se peut qu'il ne soit pas disponible directement. Alors nous sommes partis sur une petite base de panto pour pouvoir créer le Monster Dog. Alors j'y ai rajouté par dessus des roues de Libérator que nous pouvons apercevoir en dessous quand le véhicule se met à sauter. Nous avons mis un petit chien, un gros chien même, c'est un Yuski sur le toit de la voiture. Alors c'était un gros kiff de certains abonnés de mettre un chien. Nous avons mis des réacteurs, des sortes de ventilos et de moteurs à l'arrière de la voiture. Et comme vous l'avez vu au début, il y avait tout simplement du feu qui pouvait en sortir. Nous avons customisé la panto de façon assez basique et très très belle. A l'avant nous avons mis encore une nouvelle fois les roues du Libérator. Nous avons deux gros canons de tank qui sortent de l'avant. Donc bien évidemment ils ne sont pas opérationnels, je ne peux rien faire avec. J'avais essayé de mettre des roquettes à l'intérieur mais ça ne rendait pas trop mal. Ça rendait plutôt mal comparé à ce que ça pouvait rendre juste comme ça. Des petits boucliers de véhicules à l'avant, histoire en cas d'apocalypse zombie, les zombies ne puissent pas rentrer à l'intérieur de la voiture, histoire qu'on soit bien protégé. Alors pour vous parler un petit peu du live, parce que je pense que personne ne va regarder la rediffusion qui dure quand même deux heures. J'ai eu deux gros problèmes majeurs sur cette voiture. Le premier c'est quand j'ai voulu mettre les roquettes à l'avant sur les canons du tank. J'ai tout simplement tapé une mauvaise lettre. Et quand j'ai tapé cette mauvaise lettre, malheureusement mon script d'avion de chasse s'est lancé. Du coup ça fait que j'ai perdu toute la voiture, j'ai dû la recommencer. Ça m'a fait un petit peu chier, j'avais grave les boules, j'étais en train de rager sur le live. C'était incroyable. Ensuite il s'est passé que le véhicule s'est mis à virevolter dans tous les sens. Il s'est retourné, c'était impossible de le retourner, j'avais tout essayé. Donc du coup ça fait que j'ai dû le recommencer partiellement. J'étais aussi très dégoûté. Donc au final on était parti sur un véhicule comme ça. Assez joli moi je trouve, avec le chien qui va continuer à marcher sur le toit. Sans jamais s'arrêter, je ne sais pas pourquoi. Merde, oh merde, oh merde, je voulais tirer sur le pompier, j'ai tiré sur le chien. Oh non merde, oh non on a tué le chien. Donc du coup le véhicule ne porte plus très bien son nom. Mais bon voilà nous sommes partis sur du Monster Dog tout simplement parce qu'il y avait un chien sur le toit. Et qu'il y avait le Monster, façon de parler, des Monster Trunks avec le Libérator. Eh bien écoutez j'espère vraiment que ce petit véhicule vous aura plu. Je vous retrouverai normalement peut-être ce soir ou peut-être demain pour un autre live de ce genre. Ou même la semaine prochaine de manière je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux. Je vous mettrai bien évidemment le lien de ce mode dans la description pour ceux qui voudraient aller le télécharger. Ceux qui le téléchargeront, je vous invite à m'envoyer une petite photo sur les réseaux sociaux. Histoire que je vois votre personnage sur GTA V en train de le conduire etc. Enfin bref, vous voyez un petit peu le panel. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à lâcher un petit like, un petit partage et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez ciao bye bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501